Romains, chapitre 7 Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui a ressuscité des morts afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car, lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Que tirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoitras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché est prévu et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi à conduire à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est sain, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché. Afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Quand je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. ines bichos et c'est très fort.